tu fais quoi tu regardes la télé t'es sérieuse j'ai trouvé une dégustation à faire quoi dégustation arabe allez viens ça c'est pour la fin ça les frais c'est pour la fin on va le laisser de côté là pour l'instant on a le plat arabe le plat arabe salé les frais je vous montre un petit peu hop on goûtera vas-y prochain truc les gâteaux arabes incroyable quand ils rentrent chez eux les petits rebeux et date elle fatir c'est un gâteau au chocolat blanc boisson les gars ça c'est comme en france on a quoi qu'il y a ce qui ressemble à ça moi jus d'orange mais je sais pas c'est quoi les marques je me rappelle plus innocent voilà innocent ensuite on a quoi gâteau à la peau d'acte la famille incroyable regardez dedans il ya des dates ça doit être bon ça alors nous avons ici oh la la on avait tout à l'heure on avait chocolat blanc maintenant l'écrit chocolat noir elle fâquer elle fâche j'aime pas manger la gigantesque boîte de gâteaux j'ai pas compris ça c'est des barouettes bah bah ouais mon accent arabe il est catastrophique bon maintenant on présente le cadeau ça c'est ça l'écrit je peux je peux pas vous dire ce que c'est mais montre juste les coffrets ça je pense que ça va être la chose la plus bonne que j'ai mangé sur cette terre déjà un premier coffret essayez de deviner si vous êtes chaud ouais et deuxième coffret un petit paquet en or tous les produits arabes les amis et nous on est français d'origine arabe on va tester des gâteaux des repas salés sucré on va commencer par le salé comme on dit j'ai faim en arabe comme on dit j'ai faim ça c'est même pas parler arabe moi je rigole on dit l'année j'ai rien alors ça c'est un plat dj a maman ça c'est un plat que ils peuvent manger les arabes quand ils vont au supermarché mais il est là le carcou c'est du boulgour on va vous montrer sa petite suite oh mon dieu ça ressemble à du on dirait de la bouffe pour chat on est à l'eau regardez on va regarder le boulgour tu trouves c'est hyper bon c'est pas trop bon je vais vous dire la vérité je suis pas très fan c'est on dirait c'est peut-être pour les chats non 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 c'est pour les humains t'as un chat toi t'es pas un chat non les gars c'est pas terrible ça passe mais c'est pas terrible moi j'aime bien le salé là c'est pas terrible allez on va goûter maintenant aux choses sucrées on a une maxi méga boîte mais si c'est sucré regardez moi cette boîte de merveille que des gâteaux arabes à l'amande pistache du bon sucre je la remontre je la remontre c'est bien les hum 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 waouh qu'est ce qu'il y a tu vas revenir pourquoi c'est pas bon c'est trop trop bon myriam oh c'est le meilleur gâteau que j'ai mangé c'est un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé de ma vie waouh on va goûter le maxi goulard ça je crois que c'est turc non 0 sur 10 c'est trop bon les feuilles c'est de la bombe atomique toi tu n'es pas une vraie arabe elle c'est pas une vraie arabe en fait elle s'appelle pas bien elle s'appelle pas mais elle s'appelle katie s'appelle katie mais c'est parce que je suis malade j'ai pas trop t'as pas trop le goût en tout cas je peux vous assurer qu'ils sont incroyables encore mieux que les gâteaux de la rive ça je crois que ça vient de la turquie les turcs vous faites des gâteaux incroyables des gâteaux rebeux au chocolat blanc des oreo arabe en gros franchement c'est pas ouf mais ça faut que ça se trompe avec du lait mais ça va mais c'est pas ouf je veux dire la vérité d'accord on se croit ça va c'est pas ouf c'est des oreo c'est mille fois au dessus boisson on a un média jus alors ça c'est déjà bête en scooter laisse tomber avec du sucre ça la mangue c'est pas comme le vrai jus d'orange bah si c'est du jus d'orange ouais je sais c'est quoi ça c'est pas du jus les marques et me l'air c'est du jus ou c'est du sirop à toute envie de faire ça what c'est du jus ça ah oui parce que la mangue en vrai si ça peut être du jus ouais je t'en prends un peu c'est grave bizarre fâche les arbres on a voté ça mon avis c'est du sirop alors je pensais du sirop non c'est pas du jus c'est quoi ce pays là c'est pas bon mais c'est quoi ça ouais j'en dirais un médicament frère la bouteille elle m'a coûté 6 euros 6 euros j'aurais dû aller à la pharmacie j'aurais dû au médecin j'ai mal à la gorge j'aimerais donner un sirop pareil what si on a qui peuvent me renseigner sur salah sun quick mais les hum les tomber allah ah je sais pas validé du tout 0 sur 10 ouais on va attaquer là c'est des gâteaux aux dates je kiffe les dates j'étais obligé de goûter pareil on en prend un pour deux et moi tu m'as tout écrasé c'est le gâteau il est mou il est bon il est bon mais c'est pas un truc de ouf ça passe bien avec un café tu manges c'est mou c'est pas dur après nous on est trop habitué au tinder autre qu'on n'a pas laissé goût là c'est quoi c'est une boîte de thon tu l'as pris je sais pas là on a le oreo au chocolat noir petit biscuit comme on va faire et on a grave dedans pour tout terminer t'inquiète pas je m'en ai fait oreo au chocolat noir on partage en deux franchement le goût il est ultra bon mais c'est sec c'est à dire tous ces gâteaux là là quand vous allez manger des gâteaux arabes à part la grande boîte il faut les manger avec des cafés ou des thés où tu rentres dedans et tu manges pour enlever la sécheresse parce que là dans ma gorge c'est désert j'ai besoin de un peu de médicaments pour ma gorge j'ai mal à la gorge maintenant c'est ouf quand même dans la pensée quoi toi c'est comme les princes taille des princes ouais c'est le parfait exemple les preuves parce que tu les trompes de d'après on l'a fait la main ici c'est un moment très spécial nous allons manger la meilleure chose de notre vie à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux alors les amis nous avons des dates aromatisées de kinder de raffaello d'amandes c'est des dates customisées au chocolat on va voir si c'est incroyable avec un petit truc au blanc moi je vais commencer par c'était une date au miel celle là toi c'est sneakers date au miel ça va ça passe elle est pas incroyable c'est pas ouf pour l'instant c'est vraiment pas ouf peut-être j'ai pas eu des bons goûts moi j'ai pas ça va c'est bon mais en fait vous avez un napa chocolat la date et à l'intérieur ils ont fourré genre moi je voulais voir celle-là la cacao la date à la cacao t'as jamais pu ça ça va j'aime bien après ce qui est bien c'est qu'on peut choisir ses goûts là tu vois il y a des goûts qui sont pas ouf et des goûts qui sont incroyables genre la date au cacao 10 sur 10 elle est trop bonne il y avait une date avec du sort du miel dedans j'ai pas trop aimé donc ça veut dire qu'à ma prochaine commande je pourrais sélectionner que mes goûts ouais non ça c'est assez ça c'est au m&m c'est la chance moi je pensais le raffaello c'est le raffaello il y a du raffaello dedans parce que moi j'ai la mauvaise box toutes les conneries c'est ici les sneakers ah oui à d'accord les voilà famille j'espère que ça vous aura plu c'est franchement une déception parce que nous on est des arabes et ils ont que des gâteaux secs nous devons voir la gorge ultra sec à part s'ils prennent avec du thé la grande box là bas c'était incroyable les dates super bonnes mais les gâteaux là là c'était ultra sec est ce que ça te donne envie d'aller dans les pays arabes pour goûter d'autres nouvelles choses mais local c'est à dire ça va être mieux bon après quel je vais tabler dans des endroits il y aura des vrais trucs bon la famille on va vous laisser là bon courage à ceux qui jeunes nous on a fait la vidéo juste avant donc on a encore le droit de manger n'oubliez pas de mettre un max de la qui est proposé le prochain pays dans les commentaires je ne suis pas à vous abonner si vous voulez te parlez ciao